Dans dix ans, je me vois mariée avec un garçon. Je me vois riche, chef d'entreprise, avec mon entreprise. Je me vois loin d'ici. Avec ma villa. Dans une petite maison, avec mes deux petites filles, en train de courir dans le jardin. Du coup, moi, dans dix ans, Inch'Allah, je me vois si le foot marche bien, loin de Bruxelles, dans un pays où il fait un peu plus chaud qu'ici. Avoir des moutons, être berger aussi, franchement. Je ne me vois plus être dans la ville et tout. Avec madame, Inch'Allah, si Dieu veut, des enfants. Un entreprise, il n'y a pas beaucoup de monde. Une belle vie, que je manque de rien, un frigo rempli, une petite maison, une belle voiture. Pas de téléphone, pas de réseaux sociaux. Il y a une petite maison à côté pour des fois. Je voudrais être mariée. Et ça y est, c'est deux petites filles ou peut-être plus, Inch'Allah, je ne sais pas. Trois, non, quatre, non, deux enfants. Deux enfants, une fille, un garçon. Dans dix ans, je me vois à l'université. Si je réussis ici, je ne peux pas trop. Une villa, en France. Vivre ici, peut-être avec mes parents, mais plus ici, c'est-il dans un autre pays où ma tante, elle habite en Hollande, parce que c'est un bon pays. Avec un travail stable. Deux commissaires. Chez les pompiers ou à la police. Pourquoi pas, Inch'Allah, si Dieu le veut, percer dans la boucle. Avec une maison simple, ni trop grande, ni trop petite, une voiture. Non, deux voitures. Une pour mon mari, une pour moi. Ici, c'est vraiment le foot, ça marche vraiment bien. Une petite maison à côté pour Rochelet. Et voilà, je m'éveille à tout le quartier, quoi, en fait. Vous écoutez, à l'Ouest, podcast. Épisode 2. Y a-t-il un avenir à Bécante ? Donc moi, je me vois dans dix ans. Travailler dans une entreprise, déjà. Peut-être, qui sait, avoir ma propre entreprise. Avoir mes enfants. Mon mari, maison. Pouvoir parler, avoir ma liberté d'expression quand je parle. Et pas me contredire à chaque fois que je parle. Je me vois déjà pas dans ce quartier, pas du tout. Je me vois loin de là. Très, très loin. Très loin, loin. Et voilà. C'est là, juste là. Oui, je m'appelle Rabiwi Khadija. Je suis une maman d'une petite fille qui s'appelle Bouddha Ndounia. Voilà, ça fait, on va dire, 22 ans que je suis dans le quartier. Ah oui, donc ça te déplaît pas, ce quartier ? Ben, c'est pas que ça me déplaît pas. J'ai pas trop le choix, mais bon. En gros, j'ai rien à reprocher au quartier. J'ai jamais eu de soucis avec personne. Et t'en penses quoi de l'avenir de Ndounia ici ? Oui, je crois que dans n'importe quel quartier, tu peux te faire un bon avenir. Tout dépend de ta volonté, de ton investissement niveau études et niveau... Voilà, là où elle met les pieds, on va dire. Si elle sait se tenir à carreau, qu'elle sait avec qui se mélanger, ce qu'elle ne doit pas faire. Et bien sûr, les études, c'est très important. Je crois qu'on peut venir de n'importe quel quartier défavorisé ou pas. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes à la TV, la preuve en est, qui viennent des quartiers très pauvres, vraiment pires que Molenbeek, et qu'ils ont eu des bons avenirs. Donc voilà. Si les parents sont derrière, si les enfants veulent, bien sûr, parce qu'on peut être derrière, s'ils n'ont pas envie, ils n'ont pas envie, et qu'ils y vont à l'école, et qu'ils travaillent, et qu'ils savent aussi prendre au vol les bonnes opportunités. Parce que des fois, on ne saisit pas toujours au vol ce qu'on a. Ça peut venir d'une maison de quartier, ça peut venir des fois d'une bête rencontre à l'extérieur, où on te propose quelque chose. Des fois, tu dis oui pour juste comme ça, et ça peut aboutir à beaucoup de choses. Mais oui, je crois que dans n'importe quel quartier, les enfants ont leur avenir. à l'Ouest Podcast. Comment on dit ? Test, test, en deux. Trois, deux, un, go ! On vous a forcé à être sérieux, et le sérieux implique la tristesse. On vous a forcé à faire des choses que vous n'aviez pas envie de faire. Vous étiez démunis, faibles, dépendants des gens. On vous a tellement forcé à ne pas vous respecter, que peu à peu, une chose est devenue claire. Tout ce qui est contre vous est juste, et tout ce qui n'est pas contre vous est nécessairement faux. Et constamment, cette éducation vous remplit de tristesse, ce qui n'est pas naturel. On vous a élevé dans une société malade, où connaître la béatitude sans raison est considéré comme une folie. Si vous souriez simplement, sans aucune raison, les gens penseront que vous avez une case de vie. Bien sûr qu'on a un avenir quand on grandit à Molenbeek. Parce que je pense qu'on est tous des jeunes avec de l'ambition. Je pense qu'on a tous des projets ici. On va au bout de nos projets. Une tilt hand of dream. Ça dépend. Ça dépend de ce que tu veux faire plus tard. Par exemple, si tu veux devenir avocat. C'est un exemple. Si tu veux devenir avocat, ça peut te freiner. Tu habites à Molenbeek, c'est la merde dans ce quartier, ça fait ça, ça fait ça. Du coup, des fois, ça craint. Mais comme dans le sport, c'est autre chose. Parce que c'est connu que les jeunes sont talentueux, foot, basket, des trucs comme ça. Même le rap s'il faut. Sur ce point-là, je suis assez mitigée parce que... Enfin, en fait, ça dépend. Genre, une fille, ça peut passer. Mais un garçon, non. Parce qu'un garçon, c'est plus dans un groupe genre de jeunes qui restent et tout. Mais alors qu'on sait qu'une fille, ça ne va pas rester ici à Bécane. Ça ne va pas foutre la merde comme les garçons. Du coup, voilà. Pour moi, ça a la tête. C'est vrai, c'est plus facile pour une fille, mais il y a aussi des fois des filles qui sont encore pires que des garçons. On ne va pas rentrer dans les détails. Alors moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il vient de dire mon collègue là tout de suite. Parce que je ne vois pas où genre une fille, elle est plus... Enfin, c'est pire qu'un garçon parce qu'une fille, ça ne va pas braquer ou ça ne va pas faire du feu. Ça ne va pas foutre la merde, etc. Ça ne va pas foutre la merde, etc. Or qu'un garçon, c'est très bien que c'est capable de faire ça, mais une fille, non. Papa ! Donc je ne vois pas où est l'intérêt de dire ça. Papa ! Si tu m'entends, tu cries « Ah ! » Papa ! Il n'est pas là. Papa ! Il n'est pas dans le garage. Sinon, on aurait crié. Papa ! Toi, dans 10 ans, tu te vois où ? Ah, moi, je m'en vais en prison déjà. Je me dis certifié en prison. Pourquoi ? Je ne sais pas. Peut-être que j'ai fait un truc, peut-être pas. Peut-être que j'ai crié à la workboard dans l'aéroport. Tu crois que ça va être ça, toi, dans 10 ans, en prison ? Oui. Non, je pense que je resterai à vie. Ah, tu vas rester à vie en prison ? Ah ouais, maintenant, il est au Maroc. Ouais. C'est vrai ? Ça fait combien de temps ? Oui, 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 oui. Pourquoi tu penses ça ? Je ne sais pas. Comme ça. Bonjour, madame. Est-ce que c'est possible de vous présenter, s'il vous plaît ? Bonjour, je m'appelle Marie Allégrage, 21 ans. Est-ce que vous avez fait Miss Bruxelles ou Miss Belgique ? Effectivement, j'ai participé à Miss Bruxelles et j'ai été élue dauphine. Je ne sais pas ce qu'il y a. Ah, et est-ce que vous pensez qu'il y a un avenir ici à Bekent ou ça peut déranger le futur des personnes ici ? Je pense que Bekent, c'est un bon endroit où grandir parce qu'il y a beaucoup de multiculturalité et de diversité. Donc, c'est vraiment bien dans l'apprentissage de chaque enfant. Après, c'est sûr que je ne favorise pas les écoles et l'enseignement dans les quartiers comme celui-ci. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie d'être dauphine ? Ça m'a ouvert certaines portes et ça m'a donné beaucoup de visibilité sur les réseaux sociaux, etc. Vous aimez bien ça ou avoir des followers et tout sur Instagram ? C'est un peu le commerce d'aujourd'hui, donc je ne dirais pas non. Moi, je vais vous faire l'ordre ce soir. Ok, merci. Et est-ce que Bekent, ça n'a pas, genre comment dire ? Pas pris une ampleur sur votre avenir ? Oui, voilà. Personnellement, pas parce que j'ai toujours été dans des écoles en dehors d'ici. Donc, je revenais ici seulement pour dormir, voir des copines. Mais sinon, j'ai toujours été à l'école à Olué, donc non. Bon, ben merci d'avoir répondu à nos questions. C'est très sympa et voilà, très bientôt. Merci à vous, bonne continuation. Merci, bisous. Bisous. Mais si vous êtes misérable, personne ne vous demandera pourquoi. Être misérable est naturel. Tout le monde l'est. Ce n'est rien de spécial. Vous n'êtes pas quelque chose d'unique. Inconsciemment, s'installe en vous l'idée que la misère est naturelle et que la béatitude ne l'est pas. La béatitude doit être prouvée. La misère n'a pas besoin de preuve. Lentiment, cela s'inscrit profondément en vous, dans votre sang, dans vos os, dans votre moelle, bien que... L'avenir, hein ? Ok. Les études ou le quartier, je ne sais plus où me situer. Ai-je un avenir à Molème, où dois-je quitter le quartier ? Momo veut devenir médecin, mais son passé le rattrape. Tout ça à cause de son teint et son avenir qui se casse. On n'a pas les mêmes bagages que les gamins nollués. Certains sont venus à la nage et leur avenir a coulé. En vrai, il y a moyen de réussir, mais faut doubler d'efforts. C'est comme sortir avec un short en plein milieu d'octobre. Faut se donner les moyens de pouvoir réussir. Peu importe son teint, peu importe d'où l'on vient. En vrai, il y a même Bacquer qui venait du quartier. Quelques années plus tard, tu peux le voir à la télé. À l'Ouest Podcast. Sous-titrage ST' 501